... Cette visite nous offre d'ailleurs l'occasion d'annoncer que la Commission va accorder des financements additionnels à la France pour la gestion de la situation à Calais. Nous allons mettre à la disposition des autorités françaises jusqu'à 5 millions d'euros supplémentaires. Ces nouveaux fonds serviront à la mise en place d'un campement pouvant offrir une assistance humanitaire pour environ 1 500 migrants résidant à la zone autour du centre-jour Jules Ferry. On l'a vu, on y était ce matin. Ainsi qu'à soutenir le transport des demandeurs d'asile de Calais vers d'autres destinations en France. Avec le soutien, le financement, cela vient d'être lit par le vice-président de la Commission. 5 millions d'euros qui viennent d'être annoncés nous soutiendront ce projet. Et je parle sous le contrôle de Bernard Cazeneuve. Mais l'idée, c'est qu'il puisse ouvrir au début de l'année, puisqu'il faut des travaux pour permettre la construction de ce centre, donc au début de l'année 2016. Notre responsabilité à tous, c'est ensuite de s'assurer que le droit d'asile, droit fondamental auquel l'Europe est attachée, auquel la France est tout particulièrement attachée, que ce droit soit partout respecté. On ne peut s'y soustraire aux moyens de barbeler. Ceux qui sont persécutés dans leur pays, qui sont exposés à la torture, opprimés, doivent être accueillis. Accueillis en Europe. Merci. Vous avez le mérite d'apporter un minima humanitaire. Pour moi, un centre de réfugiés, c'est un endroit clos, qui permet à des migrants d'y entrer de façon apaisée, d'être sécurisés, d'y avoir un règlement, d'éviter que les passeurs et trafics en tout genre puissent s'infiltrer, mais aussi qu'il y a aussi la...